ok bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne alors j'ai eu plusieurs questions sur comment créer sa propre batterie virtuelle donc je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait ça avec le plug impact on se retrouve sur le logiciel on va dans instruments on prend un pacte qui va nous servir à jouer la batterie on le laisse en par défaut parce que nous on va vouloir assigner en fait des sons à l'intérieur de chaque petit pad ici pour ce faire soit on va chercher un fichier sur notre ordinateur qui n'a rien à voir donc je vous montre comment faire ça hop par exemple j'ai battement de coeur ici reverse hop belle reverse vous voyez je suis allé chercher à l'intérieur d'un fichier de mon ordinateur j'ai les glisser sur mon plug et ça y est il est tout simplement assigné à ce bouton ici pour l'instant il en one shot ça veut dire que si je clique une fois sur le pad hop il va se jouer en entier et s'arrêter à la fin si je le mets en mode loop je dois tenir le bouton et dès que j'arrête le bouton il s'arrête et il va recommencer parce qu'il est en mode loop s'il est en mode normal il va se jouer une fois et il s'arrête à la fin par contre si je lève le doigt il s'arrête aussi mais il va pas se jouer en loop donc ça vous choisissez quelle option vous voulez follow tempo ça veut dire qui va suivre votre tempo suivant votre bpm du coup ça va ralentir ou accélérer le tempo du sample donc ensuite on a quelques options transposer c'est pour changer de tonalité ensuite on a le tune pareil mais c'est des chromas on peut changer l'attaque si on veut que ça mette plus de temps à attaquer notre son qu'il est un peu trop cash ensuite on a un petit filtre aussi avec le cutoff de la résonance on peut rajouter un petit drive du punch ça veut dire un petit à coup au moment où la note va arriver ensuite on peut changer tout simplement le gain la panoramique pareil avec l'attaque encore une fois et la vélocité de l'impact si jamais on trouve que par exemple c'est trop long après vous voyez ici vous avez des petits marqueurs qui vous permettent de régler un petit peu donc si on veut qu'il attaque plus à l'intérieur directement vous voyez on peut le gérer ici donc ça ça vous permet si vous avez un son plus long ou même avec plusieurs impacts vous pouvez choisir juste l'endroit vous voulez faire jouer sur votre pad c'est super cool moi ce que j'ai fait aussi c'est que vu que j'avais plein de sons déjà dans le logiciel avec les packs mais je suis allé ici dans boucle ensuite on va taper par exemple kick up et là il nous met tous les kicks donc en fichiers audio qu'on peut aller écouter imaginons on veut celui-ci on n'a plus qu'à le prendre et aller le déplacer insérer un échantillon kick beat me ok et là c'est le même principe donc il s'est assigné ici on peut faire la même chose avec les snaires les shakers les hi hats tout ce que vous voulez n'importe quel son peut être mis dans le pad comme vous souhaitez et vous l'organiser comme vous voulez avec la petite couleur que vous voulez aussi histoire de vous y retrouver une fois qu'on a bien créé toute notre batterie avec tous les sons qu'on veut on va ici dans le petit truc là on fait mémoriser le preset on va lui donner un nom description et sous dossier comme ça vous allez pouvoir le mettre là où vous voulez dans n'importe quel dossier voilà c'est fini maintenant vous savez comment créer vos batteries virtuelles j'espère que ça vous a aidé et moi je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt sur votre longueur d'onde j'aimerais vous dire que ça va être un peu plus tard à bientôt sur votre longueur d'onde j'aimerais vous dire que votre propre